bonjour à tous bienvenue sur notre nouvelle vidéo pixel et star gaming donc cette fois ci une découverte en live avec vous j'ai pas encore joué de rise son of rome exclusivité xbox one un peu la vitrine technologique de microsoft développé par crytek et donc édité par microsoft le jeu est sorti le 22 novembre en même temps que la console donc c'est un peu le gears of war de la xbox one je pense le premier d'une longue série qu'on peut voir tout de suite que graphiquement c'est vraiment magnifique donc j'avais joué un peu au jeu la pari games week mais c'est uniquement le mode multijoueur qui était disponible en mode arène oui parce qu'il ya aussi un mode multijoueur en coopération bon c'est un peu on va dire un petit apéritif je pense que les développeurs sont dit voilà le jeu est court donc on va devoir filer un petit mode multi et pour les amuser un peu plus on est très dispensable franchement je sais même pas si j'y jouerai parce que j'avais pas trouvé ça très convaincant sinon rise est un bidemol je suis pas du tout expert en bidemol j'ai juste joué à god of war 3 pour vous dire bon là ça semble totalement différent parce que rise je pense que c'est un jeu qui est beaucoup plus axé sur la narration et l'esthétique un tout ce qui est graphisme tout ça plutôt que la jouabilité ce qui est un peu le contraint de god of war même si était très beau faut le dire aussi donc le jeu se passe pendant la rome antique je suis un grand fan de peplum de série de rome et spartacus tout ça donc c'est le jeu qui me fallait vraiment sur xbox one c'était un des arguments d'achat pour moi pour l'xbox one on peut voir vraiment que le jeu est vraiment magnifique par contre je sais pas si c'est en images de synthèse ça ou temps réel en tout cas c'est vraiment beau le jeu est assez violent faut dire faut dire c'est vraiment il est vraiment son plus 18 c'est vraiment pas un mètre entre toutes les mains belle scène d'intro en tout cas donc ça a l'air de se passer à rome ouais ouais donc c'est vraiment du temps réel c'est impressionnant ouais c'est vraiment impressionnant c'est pour ça qu'il ya une grosse qualité au niveau des animations et des animations faciales on l'avait à l'air par contre de moins bonne qualité quand même que la version originale surtout pour marcus ok donc ça pour dévier les attaques en a y pour pousser les ennemis comme c'est marqué et logiquement c'est x pour taper voilà donc ok donc pour les compétences spéciales pour la régénération de santé et donc ça c'est pour enclencher les combos quand les ennemis sont en santé faible ouais les ennemis si tu me rappelles bien voilà quand ils sont entourants de couleurs c'est par rapport à la couleur de la touche que vous devez appuyer pour faire un bon combo ok allez bah c'est parti ouais donc c'est quand même assez violent ah tant mieux hein je dirais c'est un plus les combos s'enchaînent assez bien sont assez faciles à s'enchaîner quand même c'est pas je pense pas que ce soit un jeu hyper difficile par contre la gestion de la caméra est pas pas irréprochable c'est un peu fouillé au niveau de la caméra sinon c'est c'est assez facile de joueur des déplacements et tout c'est assez fluide ok donc il ya du people 1 alors je sais pas c'est à quelle époque de rome parce que moi je suis pas du genre à me spoiler l'histoire avant la sortie du jeu je pense que ça va être vers la fin de l'empire de rome d'occident même si je suis pas un expert si on est pas là pour faire l'histoire et je ne pense pas que le jeu respecte l'histoire à fond ah ouais d'accord on peut faire des doubles combos sur deux personnes différentes ça c'est pas mal foire et il me semble aussi que en fait au niveau de l'histoire ça nous raconte un peu la vie passée de de marius marcus marius je sais plus comment ils s'appellent hop toi casse toi voilà on continue à progresser il ya pas mal d'ennemis là par contre c'est chaud ouais ça fait le ménage à ma place un ton mieux j'avais envie de dire il y en a toujours aussi il y en a toujours autant ça fait mal par contre il faut avoir un bon timing quand même un beat them all oblige hop c'est parti double combo ça c'est vraiment sympa à voir c'est vraiment esthétique tiens je viens de rater mon combo mais même si on rate son combo dans tous les cas l'ennemi meurt apparemment donc là on a possibilité d'ordonner un ordre vocal pour lancer la volée ou d'appuyer sur lb en maintenant enfoncé que j'ai pas envie de passer pour un con sur la vidéo donc on va appuyer sur lb même pour vous je pense ça va être moins désagréable que de m'entendre gueuler lancer la volée à chaque fois donc on va faire ça comme ça c'est peut-être pendant la chute de rome c'est fort probable il avait pas eu ses croquettes ce matin ça va être pas mal tout ça organiser les formations défensives petit petit peu de stratégie dans le jeu ou ça se passe comment ok d'accord ok je me fais une petite séquence à la call of duty tir à l shoot faut que je tire là où il y a le logo ok je vais exploser le tonneau je pense ce tir raccourci de game design de la part des développeurs quand même foutre des tonneaux explosifs à côté des ennemis c'est quand même vu et revu faut dire ce qui est donc on va appuyer sur lb hop voilà ok ouais c'est super beau quand même les effets de flammes sur ça il y a rien à dire le crime design fait vraiment bien son boulot il y a pas vraiment de ralentissement le jeu a l'air d'être bien optimisé pour ce qu'il affiche quand même hop bon je pense ça va quand même plus vite avec kinect si ça marche bien pas comme sur l'interface mais voilà je préfère appuyer sur lb ok j'ai attiré ils ont l'air d'être assez proches quand même ils courent vite hein ouais vous voyez les petits tonneaux là ça par contre on a pu faire un peu plus d'imagination quand même ça fait un peu limite 20 ans qu'on qu'on a des caisses explosives ou des tonneaux explosifs à côté des ennemis pour les faire péter toujours les mêmes raccourcis que les développeurs de jeu utilisent c'est un peu dommage on sent c'est voilà c'est un peu pour mettre plein la vue ok vous avez pas vu euh ouais t'y arrive sur le petit tonneau hein il me met en surbrillance donc euh pourquoi s'en priver tiens une catapulte cette fois ci c'est pas une volée c'est une catapulte tirez ils ont percé la ligne repliez-vous repliez-vous ah ils plaisantent pas les rondins quand il suffit de bombarder même sur euh vos propres trompes cette fois ci on va entrer dans le palais on les a retenu seuls quelques ennemis ont réussi à franchir les murs du palais quel chef enfin général c'est moi le chef plutôt euh ah oui donc on a un système de compétences euh oui donc vous voyez vous pouvez personnaliser même votre gladiateur en multijoueur bon ça voilà pour l'instant on va se concentrer surtout sur les compétences euh voilà capsule de santé euh santé améliorée je me concentre surtout sur la santé hein je suis pas un expert euh et ouais voilà ça par contre vous pouvez voir que euh pour ceux qui ont la flemme de tout débloquer dans le jeu on peut directement acheter les compétences avec votre vrai argent donc ça par contre c'est pas top euh bon après c'est pas obligatoire pour vraiment euh 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 terminer le jeu donc on va dire bah s'il y a des pigeons pour acheter bah tant mieux pour eux et pour les développeurs mais bon faut pas exagérer quoi faut pas exagérer il y a un peu le même système sur Forza Motorsport ça c'est un peu limite vu qu'on achète déjà le jeu mais bon tant que c'est pas obligatoire pour bien finir le jeu ça me pose pas vraiment de problème non non euh alors donc ça apparemment c'est l'empereur venez il vaut bien ouais je vais pas t'attendre hein parce que t'es un petit peu lent quand même pourquoi je crois que t'es fermé ? on va voir ça de suite ah d'accord bon bah alors appuyer d'accord ah ouais donc en plus il y a des compétences euh actives en plus des compétences passives ok donc allez c'est parti encore des fourraillés hop allez donc c'est vrai que les ennemis euh euh c'est un des défauts qui a été souligné pendant pas mal de tests les ennemis ils se ressemblent un peu tous et euh voilà c'est un peu vrai donc c'est un peu le problème des des jeux qui sont beaux euh bah ouais le jeu est très beau mais vous avez souvent soit les mêmes textures soit les mêmes ennemis qui qui réapparaissent ils me font mal hein quand même hein voilà allez dégage hop hop ouf font mal ah oui je suis là derrière toi vous voyez la caméra euh je l'avais même pas vue lui j'ai la réflexe de le bloquer mais euh par contre c'est un peu le le même délire que Assassin's Creed c'est que des fois les ennemis vous regardent euh euh bah un peu tuer euh leurs potes quoi euh ils vous regardent faire euh ça je pense que c'est plus pour l'esthétisme des combats c'est vite qu'il y a un gros bordel que tout le monde nous tape en même temps et tout euh pour éviter que ce soit trop dur aussi hein c'est un peu logique c'est vrai que ça me fait un peu bizarre quand même après c'est un jeu hein c'est comme le cinéma hein ce serait vraiment réaliste euh on se ferait un peu chier quand même hop là ah oui un petit combo pour le plaisir ouais c'est par contre les combos sont vraiment assez variés hein il y en a vraiment euh j'ai l'impression qu'il y en a vraiment une tonne de différent scorter l'empreuve parce que là je suppose que c'est tout droit hein de toute façon je pense que c'est pas un monde ouvert il y a pas dix mille chemins euh serait-ce un boss ? j'en ai bien l'impression les effets de flamme sont magnifiques d'accord ah lui c'est un fou c'est un ouf malade mais ok ouais sur le B ouais ouf toi t'as l'air d'être un dangereux un dangereux malade toi en plus t'es skiff t'es un grand ouf c'est vraiment super beau voilà tiens dans tes dents tu mangeras de la soupe jusqu'à la fin de tes jours même si tes jours sont comptés à partir de maintenant hop là t'es un peu lent quand même hein ça doit que c'est le premier boss hein je vais voir si on peut bloquer les attaques autre que les esquivés non alors c'est bon putain j'ai presque plus de vie par contre il fait super mal hein il est lent mais euh allez bon c'est quand que tu meurs ah bah voilà hop là ah bah voilà pas ici, vite ! bon bah voilà je crois qu'on va se quitter ici hein je pense que c'est pas mal déjà 15 minutes de gameplay pour le jeu donc bah on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sur mon unboxing de la PS4 que j'irai chercher vendredi matin très tôt parce que vu le monde qu'il y aura ça va être un peu la guerre donc voilà allez bonne soirée ou journée hein sur internet on s'en fout un peu et puis à bientôt sur